Générique ... Bonsoir à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour ce rendez-vous quotidien depuis une vingtaine de jours. La conférence de presse sur le Covid-19 en direct du bureau du Premier ministre. Bonne écoute à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un patient Covid-19 qui fait une guérie et qui fait une retourne dans cette case avec cette famille. Au total, il y a 19 personnes. Il y a 10 personnes qui ont quitté son traitement. Mais les docteurs, bien sûr, continuent à suivre tous les jours. Nous tenions à rassurer la population qui, nos personnels, services de la santé, peut travailler bien à dire, et nos docteurs peuvent suivre tous les développements au niveau médical qui peuvent arriver dans nos grands centres internationaux. D'ailleurs, les bons qui m'ont informé la population qui nous font commencer un nouveau traitement pour un patient en réanimation, quand nous avons servi un serum plasma, un dimoune qui fait une guérie. Nous avons injecté ce serum-là à un patient qui donne l'état critique, un technique qui appelle plasma férèse. De manière générale, j'ai besoin de dire que la propagation de ce virus-là est un contenu beaucoup grâce à le confinement et les couvres sanitaires qui nous font imposer. La prêve, c'est quand nous comparons à ce que l'OMS prévoit, le nombre de cas, si nous ne pouvons pas prendre la mesure, et la situation actuelle. Là, les bons m'ont présenté un graphe qui démontrait ce qu'ils m'ont fait dire. Nous trouvons que l'OMS prévoit que dans une semaine, nous nous pouvons avoir 215 cas. Après deux semaines, 479 cas. Et après trois semaines, 888 cas. Ça, c'est la ligne rouge en haut, le graphe. Ça qui finit arriver, en réalité, grâce à la bonne mesure qui nous finit prend, nous finit un an, après une semaine, 81 cas. Après deux semaines, 169 cas. Et après trois semaines, c'est-à-dire hier, 268 cas. Ça, c'est la ligne verte en bas, le graphe. Ça, c'est-à-dire que nous connaissons que nous prenons les décisions nécessaires. Malgré que malheureusement, à ces jours, il y a 273 contaminations et 7 décès. Les médecins, tous les mauriciens qui sont rapatriés, quand nous fermons nos frontières, nous sommes en quarantaine pour assurer qu'ils ne soient pas si contaminés avant qu'ils ne soient retournés à côté de nous. De l'autre côté, le gouvernement peut travailler sur un plan pour réouvert un pays qui peut faire en phase, et qu'il y a des normes sanitaires pour bien strictes qu'ils peuvent appliquer. Nous sommes capables de dire que ça peut discuter dans le prochain Conseil des ministres. Mais, question immédiate, c'est est-ce qu'il vous prolonge pour le feu sanitaire? Ça, aussi, pour discuter dans le Conseil des ministres vendredi. Et, bien sûr, nous pouvons tenir en compte l'évolution de la situation. Nous pouvons aussi apprendre qu'il y a beaucoup d'abus de faire par certains commerçants que nous avons pris des différents produits. Le ministère du commerce fait descendre dans 413 commerces et nous avons pris 536 contraventions. Et c'est l'exercice-là pour continuer. Nous ne pouvons pas hésiter pour avoir un système de trade licences pour les commerçants qui peuvent profiter de la situation pour faire casser l'eau de l'eau du monde. Ce n'est pas acceptable du tout. Le gouvernement prend l'initiative pour que les plantaires soient capables d'opérer dans des périodes de feu sanitaire. Il est bon, je voudrais dire, que le plan soutien qui est présenté par le ministre des Finances ou de la personne qui travaille pour eux-mêmes est également applicable à notre plan de terre. Comme vous le savez, nous avons aussi autorisé notre plan de terre de continuer de faire cette activité. Nous avons aussi facilité le contact entre les plantaires et notre supermercé pour qu'ils soient capables d'être capables d'être capables. Nous aussi connaissons qu'il y a un bon vol, malheureusement, dans un bon carreau, et laisse-moi dire qu'il nous pousse sans pitié envers tout ce qui n'a pas respecté la loi. Avant de terminer, je tiens de témoigner de la solidarité envers le premier ministre et le peuple britannique dans ce moment difficile. Je souhaite un rétablissement rapide au premier ministre Boris Johnson, à qui je souhaite un message. et laisse-moi un message. Comment vous trouvez ? Personne n'a pas à l'abri de ce virus-là. Je n'ai pas choisi de classe sociale, ni de communauté, ni de religion. Nous trouvons-nous tous les jours à travers le monde et nous sommes conscients qu'il y a un combat bien sûr pour amener. Encore une fois, je fais un appel à la population. Il ne faut pas avoir aucun réelassement. Il ne faut pas nous comporter d'une façon irresponsable et nous dire, par exemple, que j'ai une plainte dans la maison, que j'ai un souci et que je n'ai pas pu gagner ce virus-là. C'est ça même qui peut amener malheur dans nos pays. Et la clé de notre réussite, c'est discipline, écoute consigne et continuer à suivre la case. Merci. Et comme d'habitude, on passe d'autres la parole à vos journalistes pour vos questions. Merci, monsieur le premier ministre. Et nos plateformes finissent déjà recevoir plusieurs questions. de vos journalistes. Et première question de Iron News, qui peut demander, par allemand, pas besoin, est-ce qu'il peut envisager une réunion régulière par visioconférence avec vos responsables d'opposition afin qu'il y ait un consensus autour de l'action gouvernementale pendant la crise ? Bon, est-ce que je pense que à plusieurs reprises j'ai une discussion avec le leader de l'opposition sur la situation quand il est nécessaire et bien sûr, à l'avenir aussi, quand on prend une nécessité, on peut en discussion avec le leader de l'opposition. maintenant, pour faire les smockers en moulant au Parlement, comme on nous tout connaît, nous finissons un curfew sanitaire et bien sûr, nous pédier à Diboune, pas besoin de sortir, reste la case, sauf, nous finissons l'autorisation à un certain nombre de bons services pour que certaines activités soient capables de continuer dans le pays. Évidemment, nous-mêmes ne sommes pas capables à le compte de la loi, et de ce fait, dans une circonstance actuelle, nous avons tout le monde d'accord qui le Parlement n'est pas capables de s'y aiser. D'ailleurs, je voudrais dire que je suis en contact avec le leader de l'opposition pour justement discuter de la question. Maintenant, faire le Parlement par visioconférence n'est pas une affaire facile parce qu'il nous peine à, évidemment, les infrastructures nécessaires pour nous capables de s'y aller. Mais, bien sûr, nous pouvons réfléchir aussi à l'avenir quand le Parlement est capable de reprendre ce travail. et moi-même souhaiter d'ailleurs que situation améliorée, qui nous capables de retourner au plus vite à un avis plus normal et qui, bien sûr, l'institution fonctionne comme un visin, y compris le Parlement. Merci. Question de Radio 1. Il y a eu pas mal de rumeurs sur le prolongement et le déjeunissement du couvre-feu. À ce stade, avez-vous une indication quant à la possibilité de lever le confinement le 15? Bon, comment m'a fait que dire nous avons un comité qui besoigne tous les jours. Nous passons en revue la situation, non seulement au niveau de la santé, mais dans plusieurs des autres secteurs. Évidemment, nous avons un conseil des ministres là, vendredi, pour faire dire que c'est la question d'ailleurs qui prioritaire en tenant compte donc de tout fait, en tenant compte de l'évolution de la situation, le conseil des ministres peut discuter et nous pouvons prendre une décision. Alors, les snotans et certainement vendredi, vous pensez nous pouvons donner une position pour qu'on informe le public de qui décision nous pouvons prendre par rapport à étendre le confus sanitaire. Question de la rédaction de l'AMBC. Bon, infirmiers, bon, personnel de la santé et la police peuvent demander comment vous faites commission si vous n'avez pas gagné une permission spéciale pour que vous vous êtes capable de faire l'économie. oui, alors, je trouve d'ailleurs une certaine cafouillage qui est levée. Je suis content de dire que nous sommes conscients que surtout nous sommes personnels de la santé, l'autorité qui maintient l'ordre public, la police, c'est que nous nous avons travaillé à plein temps et nous avons besoin d'ailleurs de saluer cette responsabilité, cette collaboration, le travail que nous avons fait faire, ce dévouement et nous nous avons aussi que nous avons gagné les temps, bien sûr, pour faire la provision de nous, le super marché, la boutique, d'après calendrier qu'il nous mettait, d'après critères qu'il nous mettait pour un rôle d'alphabétique. Alors, d'ailleurs, je vous prends la question, nous avons l'intention que ce qui est dans le monde, nous sommes capables d'avoir une priorité et non pas que nous avons besoin de suivre les critères qu'il nous faut établir. Donc, nous avons fait le lien et nous avons fait le lien d'ailleurs, je vais dire le lien là, mais nous pour discuter mais on peut en doute qu'il y a un collègue pour d'accord qui nous vous besoin de nos priorités. Question de l'Express, est-ce que le premier ministre, des ministres et des membres du National Communication Committee qui ont été en contact avec le docteur Gajador se sont à nouveau fait dépister, allez-vous vous auto-isoler également? Bon, laisse-moi dire qu'il nous est effectivement à une réunion tous les jours avec plusieurs ministres et plusieurs officiers et dont le docteur Gajador, bien sûr, il forme partie de ce comité-là, donc quand nous 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 aînons tous les jours. Le docteur Gajador est en contact avec Andy Moon qui finit de trouver être positif par un test qu'il y a fait. Mais laisse-moi qu'avoir rassuré les autres qui, le docteur Gajador évidemment parce qu'il est en contact, donc il est testé et il est testé négatif. Il est déjà bien rassurant, mais je suis content aussi de dire que quand nous 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 sommes dans nos comités, nous prenons toutes les précautions nécessaires. Nous 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 sommes dans les conditions quand nous gardons nos distances, nous portons les masques, nous sanitisons non seulement l'armée, les documents, donc toutes les précautions nécessaires prennent et de ce fait, je crois nous pour nous c'est clair qu'avec une bonne nouvelle que le résultat est négatif, donc il n'y a aucune inquiétude. Évidemment, nous nous continuons et nous nous continuons à prendre toutes les précautions nécessaires. Et si il y a un cas quand nous même nous sommes en contact avec un positif, certainement pour nous nous ne pas nous nous sommes contaminés. Et je suis content de faire rappel aussi que dans le passé, j'ai même le président de la réunion qui était parmi un qui pour la suite testé positif et qui nous devons faire test pour tous les qui assistent à la réunion, y compris moi aussi. Et donc le résultat de ce test n'est pas personne qui est positif. Donc nous pour continuer bien sûr à prendre toutes les précautions et quand il y a un contact assuré qu'il y a un test qui fait. Encore une question au Premier ministre. En cette période de changement de saison, comment la vaccination pour les vieux peut passer? Alors, bon, j'ai justement une personne âgée qui plus vulnérable. comment nous trouver le monde dans différents pays et les scientifiques même ont établi que les appartiennent à certaines las sont plus exposées. Alors, je prends beaucoup plus de précaution. C'est pourquoi le gouvernement nous met sur pied les mécanismes nécessaires pour capables de donner des services, autant que possible, bien sûr, à nos grands du monde. Par exemple, les gens qui ont besoin d'avoir la poste pour gagner des pensions, nous faisons des autres qui n'ont pas besoin d'éranger, n'ont pas besoin d'exposer aux publics, et donc les pensions peuvent donner des autres. Pareil, nous faisons un système avec le ministère de la Santé, avec le ministère de la Sécurité sociale, pour qu'ils soient capables d'avoir l'endroit, village par village, pour qu'ils soient capables de faire la vaccination contre la grippe saisonnière. Et à ce jour, il y a 16 675 personnes qui sont déjà vaccinées par Caravane de la Santé. Vous connaissez aussi qui, au niveau de la Sécurité sociale, c'est un personnel qui a fait la vaccination dans une maison de retraite, dans une situation de handicap, et donc ce travail-là, ça aussi peut faire. Donc, il faut s'assurer qu'il nous donne une considération, qu'il nous donne l'attention, qu'il nous donne, et nous peut faire des autres, si c'est une vaccination capable. Et dans les maux-pensées, pour continuer dans le mando qui peut venir, il y a une question, bien sûr, qu'il nous peut faire lire, village par village. Question adressée au ministre des Finances, Ranganaden Panayati, qui est avec nous. Question posée par Iron News. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a beaucoup de demandes, voire de pression de la part du secteur privé pour relancer rapidement certains secteurs d'activité et les confinements rapidement ? Merci, merci pour la question. Moi, je tout connais sa crise sanitaire là, sur l'impact de l'économie, pour énormément. Et nous travaillons conjointement avec toutes les institutions, institutions publiques, institutions privées, toutes les différentes stakeholders, pour vivre avec différentes mesures pour soutenir l'économie en général. Et nous sommes déjà annoncés un plan de soutien avec différents types de mesures. Et déjà, il y a un total d'environ 30 milliards d'euros qui ont la table. Pour vivre précisément un plan de relance après confinement, nous pouvons travailler actuellement un rapport, une publication, un rapport, déjà l'impact économique, nous avons une profondeur à la crise là, puis cela impacte l'ONU l'économie. Et par rapport à ce rapport-là, par rapport à sa publication-là, nous pouvons venir avec une mesure spécifique par rapport à certains secteurs, mais en temps et lieu, nous pouvons venir avec. Toujours une question pour le ministre des Finances, pour la rédaction de la MBC. Est-ce que le ministre des Finances est capable d'expliquer à nous qu'il peut arriver lors de la bourse en ce moment? Merci encore pour la question. En général, quand nous sommes dans une période de crise, il y a une fluctuation énorme lors des marchés financiers. Et à Maurice, il nous paraît comme partout ailleurs, il y a un mouvement haussière et baissière. Depuis la réouverture, il y a une baisse d'environ 7 % lundi. Mais sa baisse-là est rattrapée mardi et mercredi. Mardi, il y a une hausse lors du SEMDEX de plus de 4 %, et aujourd'hui, il y a un plus de 10 % de hausse. Depuis lundi, il y a une hausse cumulée de 7 %. Vous connaissez, le marché boursier, c'est une rencontre entre acheteurs et vendeurs. Donc, pour qu'ils ont une bonne action, ils ont une bonne acheteur, donc ils passent bien. Et il nous paraît dire qu'actuellement, il y a une sérénité au marché boursier. Merci, M. le ministre des Finances. Question adressée par Express. Est-ce que, adressée au ministre de la Santé, le Dr Kailash Dagatpal, est-ce que les patients actuellement sous traitement dans les hôpitaux ont besoin de sang? Patients positifs COVID-19, comment ceux qui veulent donner de leur sang doivent le faire? Bonjour, je vous rappelle que la bande de sang, en ce moment, il y a déjà un stock pour qu'ils soient capables de n'importe qui d'immunité qui vient de l'hôpital et de différentes maladies que nous avons besoin de transfusion de sang. Là, en ce moment, les patients COVID, comme le premier ministre vient d'annoncer, peuvent faire une chose qu'ils n'appellent le placement d'aspéries, ça nous peut donner des patients COVID-19. Mais si on a encore des patients COVID-19, bien sûr, donne-nous la bande de sang, nous n'allons de sang pour nous. Je vous rappelle que l'activité de Blood Donation est continue, mais il y a un lien, que des gens qui viennent pour donner de sang, sont capables de venir spécifiquement à cette année, sont capables de ne pas faire d'immunité à temps et de ne pas faire d'immunité à temps. Je vais vous rappeler, si le public est capable de toujours continuer de donner de sang et n'a pas de santé spécifique, sont capables de toujours contacter Blood Bank. Quand c'est en vie, sont capables de donner de sang. Merci. Une question, toujours au niveau de la santé, peut-on avoir le nombre de médecins, infirmiers, infirmières et attendants qui ont été infectés depuis l'éclatement de la pandémie à Maurice? Mon papa a répondu, il y a un chiffre là. C'est 11 personnels de la santé qui sont infectés, qui sont testés positifs, dont deux médecins. Une troisième question pour adresser au ministre de la Santé. Plusieurs staffs de Sunday Times, plusieurs staffs de l'hôpital de Rosbell qui tient en contact avec des patients positifs, ont fait un swab test depuis le 26, 28 mars et le 2 avril, mais jusqu'à l'heure, pas encore gagné les résultats. Comment vous explique un tel retard? Est-ce qu'il ne peut pas permettre volontairement de mettre la vie à risque? Alors, Moli, bon nous dire qu'il y a en ce moment, pour nous, nous met plus l'emphase, l'eau, il y a un symptôme qui vient de l'hôpital, et puis il y a un symptôme qui nous fait un test dans le contact tracing. Vous êtes capable d'imaginer, en ce moment, il y a un gros volume de tests qu'il nous peut faire tous les jours, plus de 500, 600 tests qu'il nous peut faire, mais la priorité, c'est qu'il y a un symptôme qui, déjà, nous a envie de connaître est-ce qu'il peut souffrir de la COVID-19, ou bien un symptôme qui nous fait gagner le contact tracing, comme ça, dans la communauté, nous pourrons plus la maladie propagée. Bien, les staffs qui sont déjà en quarantaine, me disent à eux, qu'ils, dans les jours qui peuvent venir, nous peuvent faire ce test, et définitivement, là, nous pourrons finir de même résultat. Aussi, je te rappelle bien que depuis deux semaines, un peu plus que deux semaines, nous faisons tout bien des mois qu'ils voyagent, qu'ils vont mourir, alors, ça, bien, les passagers qui sont en quarantaine, là, ils aussi, nous peuvent faire ce test. Alors, là, en ce moment, pour une petite période de temps, on a beaucoup de tests qu'on peut faire, mais moi, rassurez-vous, qu'il y a bientôt tout un test pour finir de faire un résultat pour les hauts, les lacs comme ça, vous êtes capables, retournez-vous de la case. Merci, M. le ministre de la Santé. Une question adressée à le ministre de l'Agriculture, M. Manish Gobine, par Zodi Zodi. Combien de tonnes d'oignons et de pommes de terre ont été distribuées par l'ANB, le marketing board? Ces deux produits se font râle sur le marché. Oui. Bonsoir à tous. C'est vrai que nous, le gouvernement, et le premier ministre lui-même, sont très conscients de sa pénurie, qui, moi, me disons, pour appeler une pénurie artificielle qui est sur le marché. Le marketing board peut travailler tous les jours. ou le marketing board peut livrer à tout ban register dealers, peut livrer à tout ban supermarché qui peut avouer votre propre camion pour gagner une livraison directement à ban supermarché à travers l'île. Et, nous constatons, malheureusement, qu'il y a un holding qui peut dérouler, un pénurie artificielle, il y a un gonflet prix. Il y a aucune pénurie de nos stocks. D'ailleurs, il y a quelques jours, je me suis trouvé même à la télé, que nous, quand nous avons rentré le pot pour le bateau qui est pour lui, nous avons encore un autre bateau qui peut arriver à la fin de la semaine. Le stock n'est pas un problème. La livraison aussi n'est pas un problème. C'est un holding artificiel qu'il peut faire. Comme l'honorable premier ministre, finalement, on s'est allé là, nous peut visiter tout ça dans un lieu des trade premises qu'il peut y avoir un holding et qu'il peut y avoir un prix exorbitant qu'il peut pratiquer et qu'il peut prendre contravention. Comme l'on appelle le premier ministre, il est allé là, le gouvernement pour s'empitier et qu'il peut y avoir six pans de trade licences, il peut y avoir six pans de trade licences. Il y a un des gens sans scrupules qui profitent de sa situation et qui peuvent faire la détresse de un des gens qui peuvent pratiquement être inacceptables. Le problème, ce n'est pas la livraison, ce n'est pas le stock qui peut redire les. Le problème, c'est certains commerçants qui peuvent faire mal aux nés. Et ça, nous pousse sans pitié contre eux. Merci, M. le ministre Manish Kubin. Une dernière question adressée au premier ministre. Question de L'Express, la gauche et les mouvements citoyens craignent que les lobbies économiques, les mêmes qui vous ont peut-être motivé à ne pas fermer les frontières depuis début février, vous incitent à ne pas renouveler le confinement, même si les indicateurs sanitaires ne le permettent pas. Pouvez-vous donner l'assurance que la santé du peuple demeure votre priorité? Non, ça compte surtout dire que dès le début, nous faisons prendre une décision qui nous considère nécessaire dans l'intérêt de la population, surtout pour protéger la santé publique. Nous faisons sujet à l'influence de X, Y ou Z. Nous devons subir pression de quiconque. Reste assuré comme Premier ministre, avec mon gouvernement, mon collègue ministre, nous, nous travaillons en toute sérénité et nous pas pour sujet à lobby ou bien à pression. Nous, nous guettons les faits, bien sûr comment la situation évoluait, nous tenir compte dans ce cas-là de la vie de médecins, de experts. Et c'est pour ça que je veux dire ce que vous avez dit, ce graph qui vous vous montré là, est bien révélateur. c'est qui l'OMS s'il prévoit, si nous prenons les mesures qui nous prenons, et grâce à ces mesures qui nous prenons, nous nous pouvons quand même, malgré qu'il peut nous contenir la situation. Et moi bien content qu'il nous a 19 cas de ban du monde qui guérit, qui a gagné la COVID-19, mais qui a guérit, là, il y a 9 cas qui a fini à annoncer, il y a 10 cas qui ont la case aujourd'hui, donc nous avons 19 cas en tout. Reste assuré qu'il nous peut continuer de suivre la situation tous les jours, au fait, pas seulement quand nous venez d'un comité tous les jours, nous en contact aussi avant même qu'il nous venez d'un comité et même après quand le comité aussi n'est fini. Donc on peut monitor la situation tous les jours, on peut non seulement guérit pour Maurice, on peut suivre à travers le monde aussi, et on peut pas dire d'un accès à l'information, on peut suivre, nous arriver dans les autres pays et nous pouvons comparer aussi la situation comment était qui peut arriver et écoute nous comment nous nous peut quand même faire face avec avec situation là. Donc on ne prennent aucun lobby qui lie de privés ou d'ailleurs qui peuvent faire nous ou influence nous dans nos décisions. grand rôle qui peut jouer tout le personnel tout le personnel de l'autorité qui maintient l'eau de la paix tous ça m'a d'une là qui assume notre responsabilité. Pour nous réussir dans ce combat là nous besoin aussi de collaboration de la population. Il faut écouter il faut respecter nos consignes et quand nous n'avons de contact nous restons la case nous certainement pour ensemble nous pour combattre ce virus là le plus vite possible. Alors bien sûr comme on m'a dit la décision vous prend vendredi par rapport à ce qui vous prenne un prolongement ou pas en fonction de bonne discussion et des décisions nous pour continuer d'être du monde prendre toutes les précautions nécessaires. Merci. Merci. Monsieur le Premier ministre. Nous arrivons à la fin du point de presse du Premier ministre en live du Premier ministre du Premier ministre et nous remercie les autres pour l'attention de nous donner notre rendez-vous à demain où nous délit le press briefing du National Communication Committee sur le Covid-19. Merci pour l'attention, bonne soirée. Merci. 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 Merci.